Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre professeur de lettres. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la jeunesse du personnage d'Emma Bovary. C'est-à-dire que nous allons nous demander quels ont été les modèles de Gustave Laubert pour créer son personnage d'Emma Bovary. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'affaire de Lamar et à son influence dans la construction du personnage d'Emma. L'affaire de Lamar, qu'est-ce que c'est ? C'est un fait divers qui défraie la chronique dans les années 1840 et qui est, on va le voir, très similaire à l'histoire d'Emma Bovary. En quoi cette affaire ressemble-t-elle à Madame Bovary ? Tout d'abord parce que ça se passe dans un petit village de Normandie très semblable au Yonville qu'évoquera Gustave Laubert dans le roman. L'affaire de Lamar, c'est l'histoire d'un jeune officier de santé qui s'appelle Ernest de Lamar et qui épouse en seconde noce une jeune femme, Delphine. On voit donc que Ernest ressemble à certains égards à Charles Bovary. Charles Bovary qui est également officier de santé et non médecin et qui épouse bien Emma en seconde noce. Cette jeune femme, Delphine, fait preuve d'une personnalité assez exaltée avec un certain attrait pour le mysticisme, tout comme Emma. Comme Emma également, elle va tromper son mari, qu'elle considérait comme un être assez médiocre, avec plusieurs amants. Elle se livre donc à l'adultère. Par ailleurs, elle fait de nombreuses dépenses à tel point de s'embourber dans des soucis financiers dont elle ne pourra plus sortir, tout comme Emma. Face à ces problèmes, la jeune femme, la jeune Delphine de Lamar, décide donc de se suicider et quelques années seulement après sa mort, son mari mourra également. On voit donc que la trame de l'affaire de Lamar est très similaire à la trame de Madame Bovary. C'est pourquoi, selon les premiers biographes de Flaubert, l'affaire de Lamar se fait divers et à l'origine même du personnage d'Emma Bovary. Que dit la légende, que dit l'anecdote sur la création du personnage d'Emma ? Eh bien, ce qu'on raconte traditionnellement, c'est que tout a commencé une soirée de septembre 1849. Gustave Flaubert rédige depuis 18 mois alors un de ses premiers manuscrits qu'il voulait publier, à savoir La tentation de Saint-Antoine. Il convoque chez lui, dans son domicile de Croisset, ses deux meilleurs amis de l'époque, Maxime Ducamp et Louis Bouillet, et leur lit, tout fier, son premier manuscrit. Pourtant, les deux amis sont déçus. Gustave ne comprend pas, mais Bouillet et Ducamp lui disent « Tu t'es laissé trop emporté par le lyrisme, ton roman, ton texte plutôt, est trop mystique, trop emporté, ça ne veut rien dire, ne le publie pas. » Gustave est atterré. Alors, Louis Bouillet lui conseille de prendre un autre sujet. Il lui dit « Tu devrais t'inspirer de cette affaire de Lamar, cette affaire, ce fait divers qui a eu lieu il y a peu dans notre campagne normande. Tu devrais prendre un sujet plus terre à terre pour faire un roman de société un peu à la Balzac. Cette version de l'inspiration du personnage d'Emma Bovary, c'est Maxime Ducamp lui-même qui nous la rapporte. Lorsqu'il publie en 1882, soit deux ans après la mort de Gustave Flaubert, ses souvenirs littéraires. Ducamp raconte qu'il a vraiment assisté à la naissance du personnage d'Emma Bovary dans l'esprit de Flaubert quand Bouillet lui suggère cette anecdote de Lamar pour commencer à écrire son roman. Pourtant, cette importance du fait divers des Delamare dans la construction du personnage d'Emma a été critiquée récemment par certains critiques comme Pierre-Marc de Biazy, le biographe de Flaubert, dans son ouvrage Gustave Flaubert, Une manière spéciale de vivre. Pourquoi de Biazy pense-t-il que l'importance de l'anecdote doit être relativisée ? Tout d'abord car cette anecdote nous est rapportée pas par n'importe qui, mais par Maxime Ducamp dans ses souvenirs littéraires de 1882. Or, on sait que Maxime Ducamp, l'ancien grand ami de Flaubert, raconte dans ses souvenirs littéraires certaines choses qui sont fausses, qui ne sont pas tout à fait vraies, peut-être parce qu'il veut se donner aussi la part belle dans la mythologie flaubertienne. Donc l'hypothèse de De Biazy, c'est que peut-être que Ducamp raconte cette soirée au coin du feu avec Louis Bouillet en septembre 1849, pour pouvoir dire « Lorsqu'Emma Bovary est née dans l'esprit de Gustave Flaubert, j'étais là ». Et c'est peut-être pas le cas. Les doutes de De Biazy se fondent sur d'autres arguments. En effet, on dit souvent que l'histoire de Delphine de Lamarre est très similaire à celle d'Emma, mais elle ne l'est pas tant que ça. Ducamp disait d'ailleurs que Delphine de Lamarre avait été coupable d'adultère et avait eu d'énormes soucis financiers comme Emma Bovary. Or, ce n'est pas le cas. En fait, Delphine de Lamarre n'a jamais eu d'histoire d'adultère connue, de même qu'elle n'a jamais eu de soucis financiers comme Emma Bovary l'aura dans le roman de Flaubert. Donc, la partie sur l'adultère et la partie sur les sources financiers viennent d'autres sources ou sont des inventions de Flaubert. Elles ne viennent en aucun cas de l'anecdote de De Lamarre, comme l'ont cru dans un premier temps les biographes de Flaubert. Par ailleurs, De Biazy rappelle que l'anecdote du fait divers des De Lamarre ne pouvait pas en réalité être connu par Louis Bouillet en septembre 1849, car ce fait divers ne fut connu par le grand public qu'en décembre 1849. Or, en décembre 1849, où est Flaubert ? Il n'est certainement pas à croisser en train d'écouter les conseils de Louis Bouillet, puisqu'il est déjà parti en compagnie de Maxime Ducamp pour son voyage en Orient. Alors, comment aurait-il pu avoir connaissance de cette affaire de Lamarre, puisqu'il n'était plus en France ? En réalité, le plus probable est que, s'il a effectivement pris connaissance de ce fait divers, ce n'a été qu'à son retour du voyage d'Orient, peut-être lorsque sa mère la rejoint en Italie en 1851. C'est le plus probable. Donc, l'affaire de Lamarre a eu son importance dans la construction du personnage d'Emma. C'est vrai que Delphine de Lamarre ressemble à certains égards à Emma Bovary, mais il faut relativiser cette importance. Flaubert n'a pas eu connaissance de cette anecdote avant le voyage en Orient. Il n'a pu la connaître qu'en 1851, lors des premiers brouillons. Et Delphine de Lamarre ne ressemblait pas à Emma Bovary pour tout ce qui était les questions d'adultère et de soucis financiers. Donc, une anecdote importante, mais à relativiser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches et d'autres vidéos sur le sujet. Et à très bientôt sur DigiSchool.